Pour moi, le côté éducatif a toujours aimé sur le reste. Voilà, donc je suis chargé de faire le rapport d'activité qui est consacré aux activités menées de janvier 2013 à mai 2014. Compte tenu des modifications de structure proposées aux congrésistes, ce rapport tient compte des initiatives et réalisations de janvier 2013 à mai 2014 afin de pouvoir appréhender au plus juste la marche de l'association après-congrès. Le bureau départemental s'est réuni neuf fois avec une participation moyenne de 14 sur 25 de ses membres. Entre ces réunions, les membres des comités ont été à l'écoute, ont impulsé l'activité du département, des comités locaux. Les permanences le jeudi matin et le lundi après-midi sont un moyen essentiel de notre communication interne. Elles sont assurées par Chantal, Françoise, Janine et Nicole. Le comité directeur départemental, lors de ces trois réunions, a vu une moyenne de présence de 24 sur 57 de ses membres, élus au congrès gardante le 2 juin 2012. Les comités présentent bilan, succès, difficultés, questions. Le département analyse la situation. Le bureau départemental décide des actions à venir. Les groupes de travail poursuivent leurs activités et en produisent le bilan. Le compte-rendu détaillé de chacune de ces réunions est adressé à chaque membre de ces deux instances. La participation seulement à 50% ou un peu plus dans ces deux lieux de travail doit nous interroger. C'est à voir en concertation à la prochaine réunion de bureau. Deux responsables de l'Inde siègent au Conseil national de l'ANAP, Jacques-Ypho Fanou et Michel Pichon. Au niveau départemental, Jean Grazon et Gilbert Coulon siègent au Conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Chantal Audou, Roger Doady, Pierre-Eckespierre, Jean Grazon, Jean Moreau sont membres du Conseil d'administration de l'UDAC. Les comités, les groupes. Douze comités vivent avec plus ou moins de force et de dynamisme de façon structurée. Des difficultés aillent soudain, vatants et durandes. Quant à Argenton, Saint-Gauthier, Saint-Marcel, en raison de problèmes de santé des responsables de ces comités, Michel Pichon, en charge du comité de Saint-Denoy-du-Sceau, accepte d'aider ces trois comités, tout en essayant de leur prouver une structure. Le comité d'Horville parvient à se maintenir. Assemblée générale des comités. Le principe de la tenue des assemblées générales est acquis. Elles se réunissent en janvier ou février. Les comités communiquent leur composition de bureaux au siège et prennent l'habitude d'adresser un compte-rendu de réunion. Les reversements à la trésorière départementale fonctionnent bien. Les cérémonies locales. Les comités s'efforcent de les enrichir. L'histoire de la résistance est évoquée lors de prises de paroles de plus en plus nombreuses. Les initiatives y sont liées. Participation de jeunes, de scolaires, lisant messages et poèmes, expositions, chorales, remise de médailles, inauguration du lieu de la résistance. Exemple récent, pose d'un panneau au lieu dit des Jodons relatant les faits de résistance à la ferme de Georges-Piraud, commune de Jolais-Bois. Pose d'une plaque Jean Moulin à la plaine des Jeux du même nom, quartier de Lomelon à Châteauroux, en présence des élèves de l'école Jean Moulin. Le problème des portes-drapeaux reste un souci, mais on arrive à y remédier. Le 27 mai est devenu, par la loi du 19 juillet 2013, la journée nationale de la résistance. Les 200 lieux de municipalité que nous avons recueillis ont participé à l'obtention de cette journée qui vise à assurer la transmission des valeurs de la résistance et de celles portées par le programme du GNR. Maintenant, nous devons être attentifs au développement de cette première journée officielle dans la commune où elle est célébrée et en tirer les enseignements qui s'imposent. Le 10 septembre, anniversaire de la libération du département par la FFI, insisté sur le caractère départemental de la cérémonie, tous les comités doivent s'impliquer. Participation de l'horaire 2013 du Congo national de la résistance et de la réportation aux interventions, dépôts de gerbes, lectures de poèmes et du message du Burdi. Les productions internes, les travaux écrits, collecte d'éléments biographiques pour la réalisation de portraits de résistants dans l'Inde. Trente ou deux de ces portraits sont réalisés par les comités locaux, recueils édités et insertions sur le site, la résistance dans l'Inde. Réalisation de DVD concernant les résistants sur le département, réalisation également d'un DVD par le comité de Chaperoux, mémoire de résistants à Chaperoux et en Béry, projeté à l'Apollo, assistance nombreuse. Numérisation de témoignages. Nous tenons également à citer le livre de Daniel Gonon à la mémoire du déporté résistant Maurice Gonon, son grand-père, qui était Castelroussin. Le site Internet. Lancement du site en mai 2012, maîtrisé par Bruno Perrault. Peuvent être consultés documents, photos, initiatives de l'ANAC, les CNRD, les bulletins départementaux. De nombreuses vidéos et visites de notre site Internet signifient que nous sommes regardés et comportent intérêt à ce que nous faisons. Le concours national de la résistance et de la déportation. Événement fondamental pour l'histoire et la mémoire de la résistance et de la déportation. CNRD 2013, le thème « Résister dans les camps nazis ». Projection à l'Apollo. Au bout de la nuit, 636 inscrits, 547 participants, 40 lauréats, 33 participants au voyage. CNRD 2014, le thème « La libération du territoire, le retour à la République ». Projection « N'est pas à l'Apollo ». Ils ont filmé la guerre. En présence de 697 scolaires, sont certains venus Jean Grazon, Claude Dugénie, Pierre Pirot, Jean-Henquin, Gilles Groussin, Marcel Mourou, Célie Bezard. Avec le commentaire de la jeune Carole Rivière de la Châtre, étudiante, qui a été plusieurs fois lauréate du CNRD. Du 14 au 16 mai, voyage du CNRD en Limousin, Terre de Résistance, 30 lauréats présents. Point d'ordre, la marche sur les pas du premier marquésar de France, Georges Dengouin, sous la conduite de sa fille, Michèle Dengouin. Cérémonie du Palmaré de 12 juin, présentation d'un DVD sur le voyage réalisé par Gaël. Un exemple de ce DVD sera remis à chaque lauréat. Merci aux cap-organisateurs de la NAC, Chachy Foufano, François Dugéard, Muget et Georges Lasserre, et aux deux jeunes professeurs qui ont animé ce voyage. Reconnaissance au groupe des 30 lauréats présents sur les 39 distingués. Adhésion collective à la NAC. L'engagement des collèges et lycées dans la préparation des élèves au CNRD a permis une initiative de grande portée, l'adhésion collective à la NAC de quatre collèges, Saint-Gauthier, Argenton, Edirande et Saint-Benoît-du-Sceau. Sans oublier une cinquième adhésion, celle de la médiathèque d'Arlande. C'est une démarche que chaque comité peut s'approprier. Le bulletin départemental, publication assurée par trois parutions par an. Au sommaire, rubrique régulière, éditoriale, histoire nationale et locale, actualité d'histoire, vie des comités, lue, vue, entendue, hommage à nos disparus. Ce journal est maquetté et réalisé par Marie-Jo Camas. Des rentrées publicitaires par Alain Auvieux. Ces publicités assurent le financement d'un journal qui ne peut être que partiellement amorti si ces rentrées sont insuffisantes. Cette année, les publicités assurent le financement. Malgré ces imperfections, cet outil de communication très apprécié est indispensable à nos adhérents. le centre départemental d'histoire et de mémoire de la résistance et de la déportation. Le maire propose un local à l'espace Maine Est France, visite des lieux, contact avec le vice-président du conseil régional dans le cadre du contrat d'agglomération enveloppe financière déterminée. Nous sommes en position des plans effectués par les services de la mairie. Études sérieuses, nous acceptons le principe du projet. Nous devons continuer à avancer pour sa réalisation. Journée, histoire, mémoire, le 17 mai, conférence, débat au centre d'études supérieures de Châteauroux. Célébration du 70e anniversaire du conseil national de la résistance. 1943, la résistance dans l'indre, réalités et figures. Avec Michel Jovano, historien de la résistance départementale et la participation des résistantes, membres et historiens de la VACRE. Exposition du conseil national de la résistance, Jean Moulin et portrait de résistant dans l'indre. Comité de vigilance contre les actes racistes et xénophobes. Comme nos statuts l'indiquent, œuvrer contre le racisme, la xénophobie, pour la paix est un des axes d'engagement à ne pas oublier. Rappel de la présence de la NACRE au sein du Comité de Vigilance 36. Actuellement, être vigilant par rapport aux dérives républicaines, à la montée de l'extrême droite et sur le rôle néfaste de certains historiens qui falsifient l'histoire. Dans l'importance de l'année 1943 pour les historiens qui doivent s'appuyer sur les témoignages des résistants pour écrire et étayer un fait historique. Les valeurs de la résistance demeurent un des remparts contre l'extrême droite aujourd'hui. Merci aux résistants qui ont traité la NACRE dans l'Inde. Jean Grazon, Claude Dugény, Jean Moreau, Gilbert Coulon, Marcel Moureau, Pierre Pirot et à tous ceux qui nous ont quittés. Merci à Jean-Henri Quint, co-président de la NACRE, qui, avec sa connaissance de l'histoire de la résistance, a animé avec compétence et amnigation pendant dix ans des initiatives avec les rencontres débat. Merci à toutes celles et ceux qui ont su se rendre disponibles pour participer aux tâches locales et départementales en y consacrant temps et énergie. Aujourd'hui, prenons l'engagement de pérenniser les valeurs de la résistance en s'appuyant sur les objectifs décidés, démocratiquement et majoritairement au Bureau national. Merci de votre attention. Ce rapport a été rédigé par Anne-Henri Vieu, Jaline Bacot et Jean-Gracer.